Bon ben voilà, c'est le départ. Jeudi 3 septembre, 8h45, départ de Méribel, le lac, direction la mer. Moi, c'est Tiffany, 26 ans, voyageuse dans l'âme, d'habitude à vélo. Elle, c'est Mathilde, 30 ans, passionnée d'Amérique du Sud. Ensemble, on a décidé de traverser les Alpes-Api. On ne se connaissait pas avant. Et pourtant, on a passé 27 jours, 24h sur 24, toutes les deux, dans l'immensité de ces montagnes. On a commencé dans la Vanoise, à Méribel-le-Tarré. Et on a rejoint le fameux GR5 à Modène. Mais on ne l'a pas suivi longtemps, car j'avais envie de faire un crochet par les écrins. On est au Côte-des-Grandgettes. On a fait l'escalazer pendant un bon bout de temps. Ouais, je pense bien, 20 bonnes minutes. La surprise, mais l'émotion. Le lac, la neige, c'est magnifique. Waouh. C'est incroyable. Pour rejoindre le Quéra, depuis les écrins, j'ai planifié avant de partir une randonnée hors sentier. On rejoint d'abord Saint-Martin-de-Querrière par Val-Louise, par des sentiers forestiers difficiles à trouver. Puis, l'expédition jusqu'au lac de l'Ascension commence. On a quitté le GR5, on a quitté les sentiers aussi. Voilà, donc là, on devrait arriver bientôt au Col, et rejoindre un lac, le lac de l'Ascension. Et ensuite, on retrouve des vrais sentiers. On a fait le lac. Nous arrivons ensuite dans le Quéra. Cela fait déjà 9 jours que nous marchons. On décide de suivre le GR58, Darvieux à Seillac, pour faire le tour du Quéra. Voilà, premier sauvet à 3000 ! C'est ça ! Si vous avez aimé la vidéo, et que vous voulez en savoir plus sur mes aventures, n'oubliez pas qu'il y a le livre sur mes 20 000 km à vélo en Europe et en Afrique. Voilà, le lien est dans la description de la vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501